et plop les gens de retour dans their billions comme vous pouvez le voir on a pas mal de hordes qui nous bloquent le chemin à vrai dire elle nous bloque tous les toutes les prochaines missions sauf le nid de l'harpie qu'on pourrait faire puis revenir sur le lac gelé puis repartir je ne sais où mais ce sont des missions de niveau 3 bon ça m'a pas empêché de faire celle ci qui était elle aussi de niveau 3 et du coup autant d'abord faire les hordes de niveau 2 celle ci de niveau 3 avec 7000 infectés elle va attendre celle là 5000 je la sens moyen celle là 3000 on a déjà loupé donc on va faire nord sud et après on va ça sera déjà forcément une autre vie fait on est on fera sûrement des émissions que le lac gelé et où la vallée de la mort avant de faire cette horde si il y a une horde 3072 infectés au milieu de la route pour dégager la route et continuer à développer les colonies sur cette voie vous devez d'abord détruire la horde avec l'armée de l'empire détruire tous les infectés rester à toutes les hordes infectés l'avant poste ne peut pas être détruit ou infecté comme d'habitude mais contrairement à nos deux tentatives on a pas mal de points d'empire de plus alors je ne sais pas de ce genre de choses combien on en avait c'est que là on a trois mille quatre cent quarante alors 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 je crois qu'il ya un truc chelou qui se passait il venait là et repartait là mais on peut garantir alors oui en plus ici c'est très bien protégé on va faire ça ici on va voir c'est qu'on se mettra là est-ce qu'ici on bloque là ou directement là-haut jusqu'à ça nous fait trois spots c'est vrai que cette carte elle était assez pourri ils peuvent venir partout on est obligé de se défendre par ici comme ceci alors ici on peut se défendre là dans ce cas là faut se défendre aussi par ici je crois que je vais surtout défendre ici plutôt que là-haut comme ça ça m'assure de ne te voir mettre qu'une seule barrière ici là ça se coupe en deux il faut pas reprendre prendre un revers et si je peux défendre ici aussi alors ici j'hésite à mettre deux un peu comme ça ou juste un l'avantage d'en mettre deux c'est qu'il n'y a que les zombies qui sont sur cette case qui attaquent deux barrières donc ils ont du mal alors que sur cette case il y a deux cases plus un qui attaque le même le même point c'est un peu comme ici est ce que mais là est ce qu'on met ici je pense quand même ici là comme ça on peut avoir un ou deux qui sont bien derrière la barrière ça devrait le faire ici on va peut-être au partir comme ça là on va en mettre une ici et de là là c'est pourri et là on arrive à avoir fait le tour donc là est ce qu'on en met une 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 où est ce qu'on en met trois je pense qu'on va mettre une 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 et si je crois que ce sera tout mais juste c'est de là ici on peut en mettre je pense que c'est mieux et ici voilà oh et du coup je peux avoir des snipers oh je ne savais pas par contre par contre il tire beaucoup plus lentement que les soldats je pense que là il faut faire un mix autant les rangers et ils sont pas beaucoup davantage par rapport aux soldats enfin j'en vois pas à part le fait qu'elle coûte deux fois moins cher donc elles sont deux fois plus nombreuses mais elle tire moins fort moins vite je crois alors que les snipers tirent moins vite mais one shot donc avoir un gros groupe de snipers on peut on peut faire des vagues assez facilement on va on va commencer au sniper et puis on verra par la suite on va essayer de faire euh on va essayer de faire euh on essaie de faire une euh une défense à base de snipers qu'on saura essayer de compléter par des soldats je les ai de pas trop en mettre pour voir déjà combien ça en fait en essayant de garder euh l'espace près des barrières pour les pour les soldats justement voilà je pense qu'il faut des soldats voilà au moins un peu alors on en est à on en a mis deux tiers à peu près un peu plus en comptant les que que les murs les défenses on a on a un peu plus de snipers que de soldats particulièrement ici et là je pense que les snipers sont quand même bien plus efficace par défaut les soldats sont bien mais surtout euh surtout si on a besoin de lui faire courir en fait le reste combien il me reste 125 j'en ai pas assez au nord ouais ça me paraît bien écoutez on va on va lancer ça j'ai un peu peur que eux ne puissent pas taper ils puissent pas tirer à travers le mur entre les montagnes quoi donc on va voir ouais non eux ne passent pas tir depuis ici ce qui a l'air d'être plutôt efficace voilà eux tirent même depuis ici jusque là-haut c'est que je voulais c'est que eux tirent sur les plus proches soldats sur les plus proches puis c'est le truc par défaut les soldats sur les plus proches les snipers sur les plus forts voilà donc ici il y a clairement beaucoup trop de soldats hop et vous vous allez par l'arme pareil ici il y a personne qui vient beaucoup vous allez là ça peut le faire ça peut suffire on en laisse un là au cas où au mieux alors hop il faut un peu de monde ici aussi ici on a un bon paquet c'est parfait et on voit que au final les snipers sont bien meilleurs pour l'occasion ici ils arrivent quand même jusque là ici aussi ah ici ils ont détruit la barrière donc ici un peu besoin d'aide tout cela vous êtes en trop peut-être un peu trop mais et ici aussi je voulais un peu plus de monde là le paquet est en train de se désorber et bien ça se passe beaucoup mieux les vagues quand on a des snipers bon là ils ont détruit une barrière mais voilà quoi ils ont détruit une barrière je savais que c'était un gros point de tension et bien c'est beaucoup plus simple quand on débloque beaucoup plus de points et les snipers je m'attendais pas à ce que ce soit aussi facile comment je galère d'habitude avec les hordes ça donne presque envie de se d'enchaîner avec celle là derrière on verra je ne promets rien on fera on verra on fait d'abord cette deuxième horde horde infectée pour aller à la vallée de la mort il y a une horde de 4948 infectés au milieu de la route pour dégager la route et continuer à développer les colonies sur cette voie vous devrez d'abord détruire la horde avec l'armée de l'empire cette fois on a gagné des points d'empire effectivement on a un peu plus de points d'empire que la horde précédente ce qui est toujours agréable mais ça donne pas de points de science et du coup pas de points de science il n'y a pas d'intérêt à faire les hordes avant de faire les missions oh là là va falloir comprendre c'est quoi cela vient par exemple ici il n'y a pas besoin de protéger la quoi à moins qu'on mette toute l'armée là pour essayer de les attirer et qui viennent comme ça mais ça m'étonnerait on peut mettre des soldats oh là là oh là là bon alors première question est-ce qu'on est-ce qu'on essaie de défendre là mais ça fait grand mur on va défendre par ici là là au plus loin non pas ici on a dit justement au plus loin ça fait ça au plus proche plus proche mais loin là là et là ah bah non là il n'y en a pas qui peuvent venir non plus ou alors on défend par ici on met des barricades soit on met des barricades là proche de l'arrivée soit on les met beaucoup plus haut je pense qu'il vaut mieux mettre les barricades proche surtout sur cette parce que là je mets juste deux barricades je peux mettre des soldats ici tranquillement ici aussi qui vont assaisonner tout le monde et puis tu as un ou deux un ou deux comment ça s'appelle soldats qui vont rester là et ça va suffire alors que si je me mets là les barrières vont être plus sollicité on va dire d'accord ça commence mal ensuite donc ça c'est ceux qui viennent comme là ceux qui viennent ici on va mettre une barrière ici aussi par là ceux qui viennent par là ils peuvent monter sur la barrière ou alors ils vont venir ici mais on va mettre des soldats là donc on va mettre une barrière plutôt ici que là comme ça les snipers qu'on met là j'espère qu'ils tireront à travers le mur là ou là en fonction ensuite ici si on va essayer de mettre des soldats donc la barrière ici elle est tentante mais on va plutôt essayer de la mettre là et là ça veut dire qu'il ya un accès aux soldats qui par ici à ici peut-être qu'on va bloquer là et là et du coup bloqué ici et là ouais qu'on va pouvoir essayer de mettre des soldats surtout qu'on pourrait juste une barrière et ils vont essayer d'aller là ils vont ici c'est un grand espace donc clairement il faut un mur ici si une projet tg de ceux qui viennent là de ceux qui viennent de là ceux qui viennent d'ici aussi mais là ils sont pas protégés ici les si je mets des snipers ou quoi ici ils vont pas être très protégé je pense que je vais bloquer ils vont venir ici qui s'est le nord là ça va pas très bien dégraisser je pense parce que là je peux en avoir autant que je veux mais qui vont décresser cette voie là et potentiellement un peu celle là mais ceux qui vont venir d'ici il faut des soldats là pour les les toucher parce que ici ici je le sens mal si je mets trop de personnes peut-être mettre trois snipers et trois snipers mais je sens mal je sens que les zombies si les zombies reviennent d'un côté ou de l'autre ils vont mourir assez rapidement les soldats bon avant de voir les endroits chelous moi déjà protégé on va déjà protégé là où il y a des barrières au minimum voilà je pense qu'on a fait toutes les barrières il y en a qu'un c'est normal parce que lui il ya non on va mettre des snipers donc je pense que ça dégraissera cela il y en a ceux ci on en met quand même deux hélas c'est vraiment un long couloir avec sniper des deux côtés je pense qu'un bon les deux vous avez gagné en plus ici ça les fait passer par deux chemins donc le couloir de la mort on va dire que c'est par là par exemple on peut en avoir un deuxième ici facilement ici on a dit qu'on verra ici il nous en fallait et là je vais voir que les snipers ou autres ne peuvent pas tirer à travers les gros murs je vais peut-être faire ça juste au cas où ici du coup je supprime lui ouais ouais j'ai peur de les mettre pour pas grand chose parce que là j'avais déjà consommé beaucoup de soldats ici ici ça concerne pas grand chose par contre là et ici aussi peut-être pas lui problème c'est qu'ici c'est le même le même souci que là je suis une belle avancée mais si comment ça revenir c'est pourri c'est mort je pense qu'on peut faire ça ça va dégraisser et d'ici avec les snipers ils vont plus avoir envie de revenir là deux trois barrières là ça fait beaucoup je trouve et ici bah c'est une fois une fois une fois elle a des une fois un problème c'est que j'ai mis beaucoup de sniper qu'il reste 15 eux je pense vraiment qu'ils vont mourir mais c'est les seuls qui attaquent ceux qui vont venir d'ici quoi donc soit je ferme et je mets deux soldats 2-3 soldats et au final autant avancer les autres soit je les déplace plutôt par ici je pense que je vais plutôt faire ça c'est quoi c'est quoi c'est quoi là je n'en ai pas mais il y en a tellement avant que il me reste 15 15 ça fait que si j'en laisse toi il me reste 40 et autant mettre deux soldats je pense que c'est mieux que c'est le meilleur deal que je peux avoir voilà on se demandait et là je pense c'est parti ah oui euh vous tous vous tirez en priorité sur les cibles les plus dangereuses même si je crois qu'ils sont tous plus que moi aussi dans le voie j'ai oublié que j'avais mis des barricades ici euh donc c'est la mouisse pour pas grand chose c'est la mouisse pour pas grand chose euh ici ça s'en sort plutôt bien vous allez là toi tu veux venir ici aussi où ça ici comme je disais là il n'y a peut-être pas assez la 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 C'est parti ! Voila ça se passe très bien j'avais peur de eux mais au final pour eux au final pas besoin ici y'en a aucun qui passe là ouais celui ci on aurait pu le faire sans aucune barrière mais pour ça oula lui il a pas compris ils comprennent pas d'entendre du bruit là haut du coup ils veulent monter ok très bien c'est du coup ici où il y a le plus de zombies qui se mettent en groupe si je vous mets là est ce que vous pouvez tirer à travers on dirait pas alors que là oui ouais très clairement il marchait sans rien voir avec la barrière et tout d'un coup il a y'a compris ce qui se passait bon bah très très bien il y a même eux deux là qui tuent tous en arrivant ils deviennent vétérans eux deux aussi ouais c'est parfait venir là au cas où mais la plus grosse concentration se fait à ce niveau là au final aucune barrière et même en mettant des snipers ici que des snipers ça aurait pu passer mais vu comment est le jeu là il y a aussi une grand un grand car qui peut qu'aurait pu essayer de venir dans ce goulot des tremblements par exemple encore mille zombies d'un coup on 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 et voilà ça se passe bien il reste 400 500 en tous les cas même si j'avais pas eu accès aux snipers cette carte m'inspirait beaucoup plus que la précédente je pense que ça avait été des soldats ils auraient peut-être pas tué d'aussi loin mais il les aurait tué aussi facilement qui s'arrive là quoi par exemple il reste plus qu'en bas et le dernier félicitations vous avez détruit la horde et pouvait maintenant continuer l'expansion de l'empire sur de nouvelles routes et nous nous débloquons donc la vallée de la mort et j'ai bien envie de dire tant qu'on y est autant y aller à fond même si on passe de 4000 à 7000 il y a une horde de 7156 infectés au milieu de la route pour dégager la route et continuer à développer les colonies sur ses doigts vous devez d'abord détruire la horde avec l'armée d'empire voilà tenter tant qu'on y est je pense qu'on fait qu'un essai mais ça fera un petit bonus pour cette vd et plop flo comment tu vas bonjour nelson et bonjour flo à cette carte est tout d'un coup moins inspirante mais quand même alors ce qu'il faut toujours regarder c'est à quel endroit c'est le plus intéressant de bloquer ici clairement il ya une case c'est idéal par contre là il ya aucun goulot d'étranglement donc le goulot il est là quoi ça veut dire qu'il en faut un là et un là pourquoi pas ce que de ce côté ça sera soit là soit là ici c'est clairement là ce qu'on pourrait avoir à la mais on faudra un deuxième ce qui est un peu chelou à ma voix est faible oh non j'ai dû trop ouais j'ai dû trop augmenter le jeu le qui remettre à ce que c'est mieux pas tant pis est-ce que c'est mieux flo j'ai du coup baisser le son du jeu plutôt que m'augmenter moi mais c'était à cause de raft tout ça là ici ça me paraît bien là c'est pas ouf ici et là c'est beaucoup mieux là y'a rien donc ici à la silla encore un peu plus et comme ceux ci ici on pourrait se mettre là mais cela qui vont nous arriver dans le dos donc on respecte où il faut commencer à mettre les barricades non pas de souci pas de souci vous vaut mieux que tu me le dise maintenant plutôt que je continue à enregistrer quatre heures de vod et que ce soit un regardable et que même pour toi ça t'embête de regarder ici mettre une barrière là ici on en met deux là on peut en mettre une et là une autre à le collant a commencé à 17 heures ce soir il va falloir que que j'oublie pas que j'essaie de regarder ça donc là 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 il reste tout le sud 1 2 3 alors que là c'était 1 2 non clairement ici c'est beaucoup mieux c'est beaucoup mieux mais de l'autre côté ça ça fait entonnoir de deux endroits non je vais rester là haut je sais plus où je l'avais mis on va dire ici là par contre comme ça ça me paraît bien qui s'ils peuvent pas ici ouais mais sans duo et chacun a des horaires différentes art ah ah mais oui mais du coup ouais c'est du coup la dolly stream tout ou pas pas que je vois si si stream pas tout c'est un peu bon bah je suis spectateur mais je suis pas vraiment spectateur quoi si stream c'est intéressant je sais pas ah il faut que j'aille demander un les exclu je pense qu'on je crois que j'avais dit ici même bloqué comme ça ça marche n'hésite pas à me dire alors hop hop s'ils arrivent là là ils arrivent ici là ils arrivent là ils vont tous ici normalement c'est bon normalement c'est bon on passe au placement des snipers ah pour drg drg je sais même plus quel niveau il est mon on a le plus avancé oh attendez ah non c'est bon je ne sais plus trop tac tac et puis là je peux pas spécialement relancer drg juste pour te dire mais j'ai pas été trop loin en vrai j'ai à peu près le même niveau que ta soeur sur le jeu je crois à la fois j'allais dire à la fois niveau niveau game sens niveau connaissance du jeu et tout j'aime et j'ai à peine donc les plongées c'est pas pour tout de suite ouais c'est bien ce qui me semble j'ai à peine dépassé on va dire le niveau de les dix premières missions j'en ai fait un peu plus mais pas beaucoup en fait faudrait que je le réinstalle sur linux vu que maintenant je passe tout mon temps sur linux au moins je pourrais vous rejoindre sur sur l'est pas sur les autres missions que celle-là je sais pas si ici aura des gens qui ont passé pareil je pense pas ici voilà oui 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 la même jouer un peu moins du coup vu que au début on joue ensemble et j'ai fait une ou deux parties sans elle tac même si je sais pas si lui va tirer là je sais pas s'il va tirer mais c'est marrant parce qu'il ya beaucoup d'espaces comme l'autre mais je trouve pas beaucoup d'endroits ou bah comme lui lui est protégé mais il peut tirer sur tous ceux qui viennent lui pareil il est protégé mais tous ceux qui vont choisir ce chemin là ils vont mourir avant d'atteindre la barrière je trouve pas beaucoup de ces chemins là avec les défenses que j'ai mises donc si j'avais défendu ici et là non il faut que je défende ici par exemple pour pouvoir mettre des snipers ici pour que cela bref je vous mets là même si j'y crois pas vraiment au mieux vous avoir placé et pas y croire plutôt que ne pas vous y plaît c'est je suis dit peut-être à tout à l'heure et à m'histoire la fois sur or des rock and stone oui ça marche à plus flot tac ainsi ici c'est bien par contre j'avais pas fait gaffe mais ici c'est bien ici ça aurait été bien mais ils vont se faire attaquer quoi quoi que on met deux comme ça mais si on les calera là bast 800 ouais bon on y faut en placer quoi il faut placer du monde voilà il me reste plus que 500 enfin des niveaux corrects ouais normalement il ya tous ceux là qui sont censés les aider là ils sont nombreux mais je pense que c'est bon partout en vrai il reste 5 la 30 donc la 55 donc la 80 80 c'est quatre soldats 4 x 20 alors à quel endroit il ya des barrières et pas beaucoup de l'année 3 3 3 1 1 2 3 et 1 quatrième qu'on va mettre ici ça fait 80 et toi voilà on est bon alors c'est de là qui je pense et c'est parti ça fait bel et bien un beau canal aïe n'a peut-être pas beaucoup qui vont venir là ils vont peut-être tous un peu comme ici au final alors ceux-là je me doutais c'est peut-être pas très efficace tout revient là ah oui d'accord je pensais que tout ça allait venir ici mais non il remonte donc vous venez là ok eux réussissent à bien s'en sortir là le mur est mort eux vous pouvez venir là tous eux aussi en vrai le nord c'est un peu la misère là là c'est la misère aussi ici il n'y a personne il n'y a personne il n'y a personne J'ai commencé à rentrer. Alors... Ah mince, j'ai trop dégarni de ce côté-là. Effectivement la vague est plus grosse que les autres. Vraiment plus grosse. Elle m'a pas encore submergé mais ça ne devrait pas tarder. Ouais bah là c'est mort. Ces deux-là au final c'est ceux qui ont résisté parce qu'ils ont... Et bien peut-être que là il aurait fallu justement avoir plus de soldats au niveau des barrières. Et seulement quelques snipers d'un peu loin. Parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'espace sur le chemin pour les tuer au fur et à mesure. Du coup il s'arrivait en grosse masse et du coup c'est pas... Il fallait plus les one-shot parce qu'on avait le temps. Il fallait tirer dans le tas vite quoi. Enfin bref. On a testé. On s'est rendu compte qu'elle était plus dure que les autres. C'était prévu, prévisible. J'espère que cet épisode avec des hordes vous aura plu. Et je vous dis à bientôt pour des nouvelles aventures. Je sais pas si on fera... Quelle mission on fera encore. Mais on va choisir ça pendant la pause. A plus. L'oraukor Windows. USA